Coucou mes vous d'amour, j'espère que vous allez bien. Ouh là là, j'ai tout déplacé, ce n'est pas grave, c'est rien. C'est ma fleur de vie avec les pierres du chakra. C'est pas grave, je démontre la maison, ne vous inquiétez pas. Je pense que, à force, vous allez prendre l'habitude. Désolée, j'ai oublié de mettre en batterie pour la lumière. Donc, on fait avec, vous allez, je pense que vous commencez à prendre l'habitude. Donc, on va enlever les mauvaises énergies. Je vous invite à vous installer confortablement. Non, je ne vais pas vous installer derrière la caméra, ni derrière vos téléphones ou n'importe quoi avec lequel vous regardez la vidéo. Non, 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 ce n'est pas mon rôle. C'est vous qui vous installez confortablement, bien sûr, avec des bonnes énergies. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas si aujourd'hui vous êtes un peu fatigué. C'est les énergies. Elles ont commencé à travailler il y a au moins deux jours. Pour certains. D'autres, ça passera très bien. Et d'autres, bien sûr, vous le sentirez passer. Voilà. Bon, ce n'est pas pire qu'une piqûre, mais vous aurez peut-être un peu de fatigue. Donc, on va travailler avec l'oraxe en blabla. Voir les énergies. Et on va voir après ce que nous disent les cartes. Déjà, le premier message. Bon, en ce moment, les cartes sont morts. Ça, on m'a dit de prendre ces oracles, mais bon. Eh bien, voilà. Lien et interconnexion. Le centre. C'est bien. C'est bien représenté. Responsabilisation de soi. On m'envoie plusieurs messages. Le premier qui ne fera peut-être pas spécialement plaisir, mais bon, qu'on me dit te dire quand même. Qu'on me dit qu'on aime être admiré, qu'on aime appâter la galerie. Et qu'on aime être le centre du monde. Donc, on aime avoir un public pour certains. Mais public, que ce soit au travail, que ce soit à la famille, il faut qu'on vous admire. Vous travaillez fortement avec tout le monde. Vous avez une façon d'agir où c'est sûr que tout le monde va vous regarder. Parce que vous êtes peut-être des personnes qui parlent très bien. en communauté. Et on vous dit gentiment que c'est pas parce que vous êtes comme ça, que vous êtes vraiment des personnes responsables. C'est pour ça qu'on vous dit de travailler sur la responsabilisation de soi. Parce qu'en vérité, vous ne voyez pas que en étant le centre du monde pour vous, vous ne voyez pas que vous pouvez faire du mal autour de vous, même en amour, parce que les autres personnes s'effacent. Après, l'autre message qu'on me dit gentiment de passer, c'est vous êtes une famille où vous avez quand même beaucoup de responsabilités. Sauf que dans vos énergies, dans votre façon de vivre, regardez, le centre, entre guillemets, c'est tout brouillon, ce n'est pas aligné, ce n'est pas... C'est logiquement, on aurait fait un rond avec un centre au milieu, un point, par exemple, et on aurait dit le centre. Là, on se demande où est le centre. Voilà. En tout cas, ce n'est pas le point. Donc, le centre, il est là, il est là, il est là, ou il est là, ou là, le rond, on ne sait pas. Et on vous dit gentiment que c'est brouillon dans votre tête et qu'on vous dit de vous responsabiliser, que ce soit familial, que ce soit au travail, tous les projets qui sont à cœur pour vous, vous n'êtes pas responsabilisés, vous n'avez pas assez de maturité peut-être, vous n'avez pas assez d'organisation, vous n'êtes pas... même avec... ce qu'on m'envoie, c'est même avec vos proches, les amis, vous n'avez pas assez d'ambiguïté peut-être, vous ne les écoutez pas non plus, assez. Et là, on vous dit de travailler dessus. Aussi, de travailler sur tout ce qui est amour, parce que quand il y a des liens de famille, on doit être dans l'amour et on ne doit pas que penser à soi. Aussi, voilà le troisième message qu'on m'envoie, style, je suis égoïste, je ne pense qu'à moi, style, je fais ma vie comme j'ai envie. Ça peut ou ça ne plaît pas, et il y en a qui s'en foutent, qui fassent du mal ou pas. Sauf que derrière, il y a des personnes qui aiment. Donc là, il y a des personnes qui arrivent à tenir le cap et il y en a, c'est comme si on leur avait marché dessus. Voilà le troisième message. Donc, on va voir vraiment les énergies qu'on va nous dire et vraiment sur quoi on va travailler. Je l'ai gardé parce que c'est vrai que c'est trois messages assez percutants, je trouve. On va voir. Déjà, il faut que je me rappelle les trois messages. Alors, donc, on travaille avec l'oracle du regard et bien sûr, je prends les premières énergies. Bon, vous êtes une personne ou qui a des élimis ou beaucoup de jalousie autour de vous. Ça, c'est la première carte. Après, ben oui. vous avez des ennemis ou vous ramenez de la jalousie parce que vous êtes une personne qui a de l'argent, de l'abondance. Ce qui est bien d'avoir de l'argent, de l'abondance, mais les élimis de la jalousie, ça ne rapporte rien de bon. Après, on m'envoie comme autre unité que vous êtes peut-être entouré de personnes qui ont de l'argent et que c'est vous qui êtes jaloux ou jalouse. dans tous les cas, vous êtes clairvoyant sur ça, vous le savez. Allez, on va commencer. Bon, pour certains, voilà, donc, vous voulez signer des contrats. Donc, pour moi, on me dit que vous avez des ennemis, vous attirez la jalousie, la rivalité et peut-être aussi que vous avez été jaloux de personnes autour de vous qui ont de l'abondance et que vous vous savez que vous devez persévérer. Ça, c'est aussi le deuxième message. Pour ça, vous devez signer des contrats et que vous avancez avec méfiance. Avec méfiance par rapport quoi ? Par rapport aux ennemis qui sont jaloux et je vais parler qu'on jette l'œil avec là, il y a l'œil. Vous êtes dans la méfiance parce que vous avez peur qu'on puisse vous jeter l'œil. Voilà ce qu'on me dit. Vous êtes clairvoyant aussi qu'il y a des enfants qui sont peut-être intéressés par votre argent et vous êtes dans la méfiance par rapport à eux. Mais en tout cas, tout ce que vous faites c'est protégé. Vous le faites aussi déjà pour le bien-être de vos enfants. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des enfants qui sont intéressés par l'argent. Vous profitez avec toute cette abondance de pouvoir sortir, profiter de la vie, avoir des sports, des loisirs. Et même si vous rencontrez des ralentissements par rapport à la maladie ou des crises que vous faites, vous, la femme, on vous dit gentiment que vous êtes protégé. En tout cas, vous vous protégez surtout parce que vous vous dites temps, il y a temps limite. Moi, pour moi, on me dit gentiment que vous vous voyez vieillir. Vous voyez que au bout d'un moment, vous ne pourrez plus travailler assez pour avoir toute cette abondance que vous avez envie d'avoir. Ce qui est bien, je ne dis pas le contraire. Ce n'est pas on a tous envie de se donner les moyens au bout d'un moment. Mais en tout cas, vous voulez avoir le bonheur. mais vous vous rendez malade, vous avez des angoisses, des peurs, du stress. Et vous avez beaucoup d'attentes auprès de la jante masculine. Ou souvent si vous êtes bi ou pas. Voilà. Mais en tout cas, vous avez beaucoup d'attentes. vous avez aussi beaucoup de patience parce que vous voulez y arriver. Vous ne voulez pas faire d'erreur ni avoir de conséquences entre guillemets sur la tête à vous dire « Oh, j'ai des mauvaises communications. » Voilà. Donc, vous êtes persévérant pour rentrer dans la compétition, dans l'action s'il faut. Parfois avec rapidité quand il faut prendre des décisions pour un contrat, pour aller plus vite. Et oui, parce que là, on vous parle d'orgueil. Vous êtes dans l'orgueil, dans la... Vous avez quand même une certaine fierté parce que là, on ne voit pas une énergie masculine puisque vous avez beaucoup d'attentes auprès de la jante masculine. Vous êtes entre guillemets, vous êtes fier et quelque part si vous ramenez l'argent dans la maison que tout le monde peut en profiter parce que même si vous êtes à deux que vous ramenez mais que grâce à ça vous avez une maison, grâce à ça vous pouvez sortir profiter et c'est sûr que c'est une fierté quand même. Donc ce n'est pas prendre à la légère justement c'est tout à votre honneur. Et on vous dit gentiment attention attention de ne pas être trop dans l'égoïsme et l'orgueil. Vous travaillez dessus par contre là en ce moment au printemps pour renaître parce que justement vous avez été malade vous avez été dans les crises parce que vous vouliez peut-être trop et on vous a dit non. Patience et ça vous a angoissé ça vous a stressé vous avez eu peur de la pauvreté des restrictions il y a eu aussi les énergies du Covid je pense que ça vous a mis beaucoup dans oui dans les angoisses et on vous dit gentiment le passé reste à sa place le passé est au passé tu dois renaître faire ta vie avec un homme âgé ou tu auras une belle proposition me dire ou peut-être avec qui vous avez eu un commerce et que vous allez acquérir un commerce on le confirme et pourquoi ? pour une union on vous dit gentiment attention à la malchance à la retraite au chômage et c'est ce qui vous met dans les angoisses dans les peurs dans le stress voilà pourquoi vous vous dites qu'il y a un temps limite parce qu'arrivée à un certain âge la retraite dans la limite on ne peut plus aller travailler disons ou on travaille moins on vous dit de rester dans la sérénité dans l'équilibre et de trouver votre équilibre à vous même si vous pensez dans la malchance non vous n'êtes pas on vous dit seulement de vous centrer correctement sur vous même sur votre personne d'avoir des explications avoir des réconciliations avec votre entourage familial avec cet homme âgé avec qui vous avez une proposition de commerce et de plus être dans la rigidité même si vous devez être ferme être flexible plus cool et si bien sûr vous arrivez vous aurez des beaux cadeaux des cadeaux de la vie on me dit beaucoup de réussite mais bien sûr il faut travailler sur la rigidité parce que d'être trop dans le contrôle et de ne pas se connecter correctement avec les personnes d'être égoïste de ne pas être bien centré d'être trop rigide donc de ne pas voir les choses correctement d'être brouillon quelque part et bien on n'a pas l'amour qu'on veut on est on a une croisée voilà on a un choix qu'est-ce que je fais donc on vous dit gentiment prends le bon choix de ta vie et tu auras la réussite des cadeaux des surprises tu auras la la stérilité non la sécurité la stabilité et si vous faites le mauvais choix vous aurez trahison culpabilité de mauvaise parole vous serez dépendant d'une personne bien sûr c'est parce que vous voulez vous aurez des énergies négatives c'est parce que vous voulez non plus beaucoup de doutes par rapport à votre vie par rapport à votre futur et on vous dit reste dans la passion dans la folie dans le feu de l'action et de toi-même pour certains vous allez travailler puisqu'on peut parler de contrat de diplôme vous allez repartir en formation pour vous élever pour pouvoir même acquérir une maison et ne plus avoir d'accident de la vie parce que vous voulez vraiment être à l'abri à l'abri protéger vos enfants que ça soit un garçon un oncle une tante un frère voire votre mari mais vous voulez les protéger qui même les vous voulez même vous même vous protéger de votre entourage vous travaillez avec beaucoup de diplomatie d'intelligence vous voulez renaître complètement là ce printemps parce que vous êtes des personnes c'est pour ça qu'on vous a dit de travailler sur le point le centre timide émotive et que là cet été vous allez trouver des solutions à tous vos petits problèmes on vous dit gentiment ne soyez pas dans la prudence ni dans la précipitation il vaut mieux avancer doucement mais sûrement on vous dit que courage reste dans l'optimisme tu vas y arriver bien sûr tu seras peut-être parfois fatigué quitte à ne même pas envie d'avoir envie de te lever mais tu vas y arriver oui pour la jeune femme votre combat sera dur on vous fera peut-être un procès ce que je dis procès c'est on va vous juger oui un procès quelque part un procès de la vie une femme peut-être votre mère qui vous dira oh c'est pas bien de ci de là mais c'est pas grave on vous dit ne déprimez pas ne soyez pas dans la déconne mélancolie parce qu'on a toujours des personnes qui sont là pour nous mettre plus bas que terre plus bas que terre donc centrez-vous regardez ce que vous avez envie parce que ce n'est pas parce que vous avez des ennemis autour de vous vous devez penser à votre point ce que vous décidez de faire ce que vous avez envie de faire vos projets de coeur même si vous avez des choix à faire vous savez que vous le faites en âme et bonne conscience pour votre famille et surtout pour vous même on vous dit gentiment que c'est en gestation bon on parle de maternité grossesse mais moi je dis que c'est en gestation car vous avez beaucoup d'exigence et vous pouvez être beaucoup sollicité aussi pour les sorties mais que en tout cas on me dit gentiment que votre métier c'est une vraie vocation pour vous et que vous êtes très à l'aise que même si vous êtes timide quand vous êtes face à vos interlocuteurs vous êtes à l'aise c'est avec les cartes d'énergie qu'on me l'envoie et que c'est vraiment votre vocation ce travail quand vous êtes sollicité à votre travail c'est vraiment vous sentez dans votre équilibre vous êtes mieux au travail qu'à la maison voilà ce qu'on me dit vous êtes mieux au travail qu'à la maison et là on vous dit de travailler sur le domaine familial pour vous c'est une récompense d'être connu on me dit gentiment que vous travaillez beaucoup avec beaucoup de perversité d'hypocrisie parfois devant les personnes qui sont simplement de passage on me dit aussi que vous n'aimez pas autour de vous les personnes de passage qui sont hypocrites et dans la perversité autour de vous que vous préférez est-ce-t-il dire on met nos distances par loin ou je pars à l'étranger loin de toi parce que vous ne voulez pas être dans le voile dans la manipulation vous préférez arriver à passer des concours les étapes de la vie que d'être dans les épreuves vous n'aimez pas les secrets les mensonges et vous travaillez sur ça avec autorité force et ambition voilà donc on me dit gentiment que vous avez des beaux projets pour l'avenir c'est très bien que ça soit pour votre famille que ça soit pour votre bien-être je ne pensais je pensais plus avoir une guidance sentimentale vraiment sentimentale c'est du sentimental de quand même bon c'est ça fait travailler sentimental parce qu'en vérité c'est votre votre ego votre coeur que vous allez soigner et c'est la signe de soi on vous dit utilisez vos capacités vous possédez apparemment les capacités qui vous permettent de faire face à cette situation utilisez-les donc oui utilisez les capacités pour ne pas être avec des personnes hypocrites d'arriver à votre point final votre but cela doit encore rester caché donc ne commencez pas à crier sur tous les toits que vous êtes bien non ça doit rester caché pour le moment vous n'avez pas encore accès à l'information mais quelque chose est en train de se mettre en place on vous dit on vous dit attention la trahison et attention le sacrifice vous allez devoir faire preuve de renoncement ou de dévouement donc moi je dirais vous allez renoncer peut-être à une personne qui est en train de vous trahir c'est pour ça qu'on vous dit gentiment que ça doit rester caché parce que justement pour pas que cette personne puisse vous trahir encore plus donc j'entends plus couple vous trahir parce que voilà mais bon ça c'est ce qu'on me dit gentiment en guidance et voilà pourquoi on vous dit gentiment vous allez peut-être renoncer ou rester dans le dévouement donc moi je dirais les deux dans cette guidance voilà c'est ce qu'on me dit parce que vous allez rester dans le dévouement auprès de votre famille des êtres que vous aimez qui sont dans l'abondance dans la générosité envers vous mais toute personne qui décide de vous mettre dans les épreuves et de vous trahir non vous allez renoncer voilà pourquoi on va parler des énergies d'aujourd'hui vous allez renoncer à ces personnes on vous dit déposer le fardeau ce fardeau vous n'êtes pas obligé de porter ce fardeau si vous persistez à vouloir le porter demandez de l'aide à vos amis aux anges et à l'univers donc n'hésitez pas et n'hésitez pas à être dans la créativité dans la fabrication dans la construction de votre vrai foyer donc de vous aligner et de faire en sorte d'être bien heureux heureuse en équation avec vous-même vous allez vous transformer voilà le deck vous êtes en train de vous transformer pour avoir mieux pour vraiment avoir un lien une interconnexion avec votre famille mais alors top de chez top pour arriver à trouver le vrai point final de vos buts dans votre vie d'être enfin responsable parce que vous êtes responsable de vous-même donc vous n'allez plus dépendre de qui que ce soit voilà le quatrième message qu'on me passe gentiment là en fin de guidance voilà donc on m'a passé des premiers messages peut-être que c'était des messages à passer à certaines personnes et là on me dit gentiment ben respectez-vous et faites vous faites tout ça pour vous et votre foyer les personnes qui vous aiment les personnes qui vont vous accompagner seront là sur votre chemin bien sûr ils seront là pour vous épauler et vous continuerez à grandir à vous améliorer à travailler gentiment calmement pour justement être encore mieux et tout ça pour faire plaisir autour de vous voilà donc est-ce que on va me dire ben voilà s'il y a du sentimental ou du travail ou n'importe quoi on va peut-être me le dire dans ces cartes je ne me rappelle jamais le nom alors là il faudrait peut-être que je regarde là où je les ai commandés ça fait un moment et je n'arrive pas à me rappeler pourtant je les adore on me dit week-end ou vacances vous partirez en week-end ou vous ferez un voyage qu'importe le moment sera doux donc déjà vous allez pouvoir en travaillant gentiment vous reconnecter à votre famille en week-end ce qu'on nous dit et vous serez beaucoup mieux on vous dit mise en garde la relation amoureuse risque de mal se passer ben bien sûr vous allez à se terminer comme les cafards voilà caractère lunatique possessif bipolaire mais aussi alcool drogue attention à la violence verbale ou physique oui attention protégez-vous donc oui vous allez prendre des décisions pour vous transformer par rapport aux personnes qui ne doivent plus rester dont là une relation toxique disons dans tous les sens que ça soit des addictions ou du mental pour moi c'est toxique dans les deux cas réflexion et doute cette carte annonce que vous serez prise ou pris de doute et d'incertitude et le risque et l'esprit et l'esprit d'aventure peuvent avoir raison de vous alors oui oui je dirais oui c'est vrai qu'on a des doutes qu'on est dans la réflexion des fois ben oui on a envie de partir loin des fois c'est peut-être pour ça qu'on vous a dit gentiment que vous allez partir en week-end ou en vacances pour lâcher prise surtout sur la relation amoureuse que vous vivez qui vous pousse à penser à vous à votre famille à vos et c'est pour ça qu'on vous dit gentiment que oui vous allez vous transformer mais que ça doit rester pour le moment dans l'ombre parce que vous avez autour de vous une personne et on vous dit gentiment qui c'est ils ont qui c'est oui c'est une relation amoureuse mais après ça peut moi quand je dis relation amoureuse bon logiquement c'est avec son coin mais après c'est pas spécialement le mot relation que je dirais c'est quand vous êtes avec allez je veux dire vous et votre mère par exemple c'est quand même du sentimental c'est quand même une relation amoureuse que vous avez mère-fille voilà donc attention aux personnes qui sont possessives parce qu'il y a des parents qui sont possessifs lunatiques bipolaires aussi et qui sont dans l'alcool dans la drogue et il y en a donc c'est dans que ça soit sentimentalement votre mari ou votre femme ou que ça soit vraiment les parents ou les enfants parce que c'est pareil pour les enfants attention pour vous ce n'est pas temps voilà et surtout attention à la violence verbale ou physique bon c'est ce qu'on me dit alors en d'autres d'autres on me dit solution en cours cette carte peut représenter une sortie par rapport à les problèmes que vous êtes en train de surmonter car des solutions vont pouvoir se présenter à vous grâce à une action positive c'est les énergies d'aujourd'hui voilà donc je pense que ça ça restera sur tout le week-end donc je pense que cette guidance est pour ce week-end après il y aura d'autres week-ends bien sûr avec des énergies positives mais peut-être que ça parlera à des personnes qui seront parties ce week-end qui me diront ah oui carrément c'est ce que j'ai vécu voilà donc ben je pense que j'ai passé quand même un beau message que vous allez dire stop entre guillemets que vous allez penser à vous et vous avez bel et bien raison vous allez penser à votre bonheur parce que vous en avez ras-le-bol au moins au moins d'une personne qui n'est pas correcte avec vous et que vous allez dire gentiment stop et ça je dis oui vous avez raison voilà sur ce mais vous d'amour je vous embrasse tous très fort je vous dis à bientôt j'étais heureuse de faire cette petite guidance qui oui qui parle du sentimental mais ça peut être autant relationnel très intime ou relationnel proche c'est à vous de voir à qui ça parlera c'est vraiment des très belles énergies qui vous poussent à vous méfier voilà donc sur ce mes bouts d'amour je vous dis à bientôt je vous embrasse tous très fort moi je vais enfin aller faire dodo et on se retrouve demain pour une nouvelle petite guidance à moins que les énergies me disent ben non t'as pas de message à passer et tu passeras dès qu'on te dira ben vas-y voilà alors je vous dis à bientôt et je vous embrasse tous très fort bisous bisous